Bonjour. Toutes les communautés humaines se risquent à exprimer ce qu'elles sont par l'art, la musique, l'architecture et le dessin. Et dans la tradition chrétienne, on a développé une iconographie. Alors, on entend parfois dire que l'Église est la religion du livre. C'est à la fois vrai et incomplet. La religion du livre au sens où elle s'appuie sur un livre. Mais le livre est second à quelque chose d'autre, Jésus lui-même pour l'Église chrétienne. Mais au fur et à mesure où la communauté va grandir, on va devoir fixer, s'entendre sur qu'est-ce qu'il a vraiment fait et qu'est-ce qu'il a vraiment dit. Alors, les livres, la production littéraire liée à l'histoire de Jésus, à sa vie, ses gestes et ses paroles, vont apparaître un peu plus tard que l'expérience même de Jésus. Les textes bibliques qui nous sont présentés souvent comme un reportage journalistique, ça, c'est une erreur de perspective. En fait, les textes sont apparus après l'expérience de Pâques. Puis, à un moment donné, les communautés chrétiennes s'affirmant davantage, on va avoir le temps et la richesse des ressources humaines pour produire des images. Et l'iconographie va apparaître très tôt dans l'histoire de l'Église. Et puis, aujourd'hui, on va essayer de regarder les quatre évangiles avec leur symbole représentatif. Et ça nous vient du livre de la Révélation, qu'on appelle en langage courant le livre de l'Apocalypse. Effectivement, au chapitre 4, au verset 7, on lit ceci. « Le premier être vivant ressemblait à un lion. Le deuxième ressemblait à un veau, un taureau. Le troisième avait un visage semblable à celui d'un homme. Et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. » Alors, ce texte du livre de l'Apocalypse va être appliqué, assez tôt dans l'histoire de l'Église, aux quatre évangiles. Alors, on va représenter les quatre évangiles qui ne sont pas publiés dans l'ordre où ils ont été écrits. À nous, quand on ouvre le Nouveau Testament, on lit Matthieu, Marc, Luc, Jean. Historiquement, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils ont été composés. C'est une très longue histoire dont on reparlera dans d'autres circonstances. Mais aujourd'hui, on veut regarder, prendre le temps de regarder ici dans l'Église de Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord, quatre tableaux de Maria Tremblay qui représentent justement les quatre évangiles. Alors, le premier évangile, c'est Saint-Mathieu. Alors, le tableau représente ici un jeune homme. Si vous regardez encore, toujours dans le respect des normes de Maria, un long coup, papier, patemain, et puis les yeux fermés, un Saint-Mathieu qui nous dit un message central de Jésus, Matthieu s'adresse à une communauté chrétienne, mais dont la plupart des membres viennent de la foi juive. Alors, il va essayer de leur montrer que ce Jésus, dont il fait l'expérience qu'il est vivant, est en fait celui qui réalise par ses gestes et ses paroles la promesse qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte, et elle donne en naissance un fils qu'on appellera Emmanuel. Alors, l'Emmanuel, ce qui est un mot hébreu, qui se traduit en français courant par « Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous ». Alors, c'est ce que Saint-Mathieu va essayer de montrer. Il va montrer à une communauté de gens qui connaissent très bien les Écritures juives que ce Jésus, dans ses gestes et ses paroles, a réalisé la promesse que Dieu avait faite au prophète Isaïe. « Un jour viendra où la jeune femme sera enceinte, elle donne en naissance un fils, et tu l'appelleras Emmanuel. » D'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, on trouve dès le début cette révélation de l'ange à Marie, et il dit à Marie, « Tu vas concevoir un fils, et tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve l'Emmanuel, le Dieu avec nous. » Alors, pourquoi un jeune homme mène ? Alors, dans Saint-Mathieu, pourquoi on a fait le lien avec le jeune homme ? Alors, c'est que dans le premier chapitre de Saint-Mathieu, Matthieu va essayer de montrer, par ce qu'on appelle une généalogie, que ce Jésus est le descendant de David. Il va donc montrer que ce Jésus, le fils de David, il est de la dynastie royale, et que dès lors, c'est lui qui est le Messie. Et il va illustrer, il va énumérer toute une série de noms qui nous font sourire, nous, parce qu'on ne les connaît pas. Il va dire ceci, « Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ qui étaient descendants de David, qui étaient descendants d'Abraham. » Et là, il commence. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut le père de Judas et de ses frères. Judas fut père de Pharaes. Et il descend comme ça, toute une série de noms qui nous semblent à nous un peu étranges, mais qui montrent aux croyants de tradition juive, ce Jésus, il est l'oncle de la filière, de la descendance du roi David, qui lui est de la descendance d'Abraham. Donc, c'est l'un des nôtres, il est le Messie. C'est lui qui réalise la promesse que Dieu avait faite. Alors, saint Matthieu va nous montrer par les gestes et les paroles de Jésus que ce Jésus réalise la promesse qui avait été faite au peuple juif dans le prophète Isaïe. Et la finale de l'évangile de Matthieu dira, « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Donc, il fait la promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, Matthieu montre que Jésus est le fruit, le résultat d'une promesse qui avait été faite à Isaïe. Et il termine son évangile par une autre promesse, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si on progresse un tout petit peu, après l'évangile de Matthieu, c'est saint Marc le plus court. Saint Marc écrit plutôt mal. Ses transitions sont très simples. Il utilise le mot « sito » une quarantaine de fois. Alors, saint Marc écrit, et saint Marc, lui, il écrit pour une communauté chrétienne, bien sûr, mais sont principalement d'origine, ce qu'on appellera païenne ou grecque ou romaine. Alors, il leur écrit très courtement, puis très brièvement, et puis pas de fla-fla, il n'y a pas de généalogie de Jésus. Alors, saint Marc va essayer de montrer que Jésus, il se révèle par ses gestes et ses paroles, mais discrètement. Au chapitre 1 et au verset 1 de saint Marc, on lit ceci, « Bonne nouvelle de Jésus le Christ, le Fils de Dieu. » Alors, saint Marc va vouloir montrer que ce Jésus est le Fils de Dieu. Et comme c'est bien fait, parce qu'il y a quand même une certaine cohérence dans les résultats finales, alors il va nous dire ceci, au chapitre final, au chapitre 15, verset 39, c'est un centurion romain qui est au pied de la croix et qui regarde la croix, il regarde Jésus, il voit ce qui se passe, il va dire cette trace extraordinaire, « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » Un beau clin d'œil aux Romains, c'est des chrétiens romains qui reconnaissent que Jésus est Fils de Dieu, celui-là même qui a été rejeté par son peuple. Alors, saint Marc va montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et pourquoi on va l'associer, ceux qui connaissent un petit peu Venise et ceux qui connaissent la Méditerranée un petit peu, dans toutes les îles, dans toutes les églises méditerranéennes, on voit souvent le lion, le lion de Venise. Et pourquoi saint Marc est associé au lion? C'est à cause du texte de l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure. Le premier vivant, c'est avec la ressemblance d'un lion. Alors, on va voir, chez saint Marc, comme un lion, une force. Et puis, ça vient du texte, du chapitre d'origine, du premier, de saint Marc, où il dit ceci, « Jésus, après son baptême, se retire au désert. » Il se retire au désert. Le désert, pour la tradition ancienne, le désert, c'est les zones où c'est sauvage, c'est presque dangereux. Et puis, il y a les bêtes. Il y a des bêtes. Ce n'est pas un désert du Sahara, c'est le désert au sud de Jérusalem, c'est le désert de Judée. Alors, il peut être même qu'il y a des lions. Le lion, qui est le roi des animaux, mais qui fait peur juste par son rugissement. Alors, saint Marc va donc montrer que Jésus est le Fils de Dieu discrètement. Tout le long de l'Évangile, Marc, je m'excuse, c'est saint Marc, Marc va faire dire à Jésus, « Voici, je fais ceci, mais ne le dites pas. Ne le dites à personne. N'allez pas le dire aux autres. Moi-même. Quand tu guéris un aveugle, quand tu guéris un boiteux, il ne faudrait peut-être pas s'étonner que tout le monde finisse par le savoir. » Alors, c'est un peu étrange, ce secret auquel Jésus invite les gens qui le guérit, mais l'analyse du texte nous montre à un Jésus qui va révéler qui il est quand il arrivera sur Jérusalem pour y subir l'exclusion, la mise à mort, son assassinat et puis sa résurrection. Alors, saint Marc révèle que Jésus est le Fils de Dieu par ses œuvres et ses paroles, mais dans un secret qu'on appelle le secret messianique qui vient toujours et qui se révèle à la fin par la mort et la résurrection de Jésus. Le troisième évangile, Saint-Luc. Saint-Luc s'adresse à des chrétiens, là aussi. Quand on dit l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, il faut faire attention un petit peu. Là, je fais court. C'est comme si c'était M. Matthieu, M. Marc et M. Luc, mais c'est un peu plus complexe. C'est une longue rédaction et le texte final, c'est une longue tradition de rédaction. Mais faisons cours, Saint-Luc s'adresse à une communauté chrétienne, mais d'origine, justement, non juive, d'origine païenne aussi, comme Marc. Et Luc est médecin. Il va donc montrer Jésus comme celui qui est le Seigneur. Mais comment est-il le Seigneur, le Dieu vivant, lorsqu'il prend soin des autres? Lorsqu'il prend soin, alors on va montrer dans Saint-Luc, c'est l'évangile où on va voir apparaître beaucoup de femmes, d'enfants, de malades, les excluent. On dirait que Saint-Luc, c'est la cour des miracles. On y ramasse plein de gens et puis Jésus intervient en leur faveur. Il prend soin. Il est le Seigneur parce qu'il prend soin des blessés de la vie. Alors, avec quoi on va le représenter? Alors, on a choisi le troisième vivant, c'est le taureau, le jeune veau. Alors, pourquoi on trouve, on représente Saint-Luc par un taureau? Alors, encore là, il faut retourner aux premières pages de son évangile. Luc raconte aussi ce qu'on appelle l'enfance de Jésus et par une généalogie plutôt différente de celle de Matthieu. Une généalogie qui va aboutir à la naissance et là, il va dire ceci, il naît, dans son récit de naissance, il naît dans une étable. Et dans une étable, il est vraisemblable de trouver un taureau. Alors, on va représenter Saint-Luc par celui qui montre un dieu qui se fait homme et qui vient au monde dans une étable. Alors, pour chercher un geste humble, on n'a pas besoin de chercher maintenant le midi à 14 heures. Naître dans une étable, c'est quand même pas, c'est pas le lutétien, c'est pas le château Frontenac. Alors, et tout le long de son évangile, il va montrer que ce Jésus, il prend soin des petits, des exclus, des pauvres, des opprimés. Alors, c'est le seul d'ailleurs qui raconte au chapitre 15 des paraboles tout à fait belles. Cette femme qui a perdu une piécette de monnaie, mais qui passe du temps pour la chercher parce que quand on a que quelques piécettes, si on en perd une, on prend beaucoup de temps pour la retrouver. C'est ce même évangile qui racontera le retour du fils prodigue. Un père qui accueille son fils qui est allé dilapider la fortune de la famille, mais qui l'accueille comme un père à hâte de revoir ce fils et qui le retrouve pour lui redonner sa dignité. Alors, Saint Luc utilise cette fois le mot « aujourd'hui » pour parler de l'action de Dieu maintenant. Aujourd'hui, cela arrive parmi vous. C'est aujourd'hui de Saint Luc et se répercute sur toute l'histoire de l'Église et nous sommes encore invités à relire le texte de Luc avec cet « aujourd'hui ». Alors, Maria l'a représenté comme Saint Luc, c'est aujourd'hui de Dieu le Seigneur qui prend soin. Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle synoptiques parce qu'ils décrivent à peu près le même déroulement de l'histoire. À peu près, le gros, c'est Jésus a vécu, il est mort et ressuscité, puis il y avait une enfance, puis voilà. En gros, ça ressemble à un déroulement un petit peu linéaire. Quand on arrive chez Saint-Jean, ça détonne. Lire Saint-Jean, c'est un petit peu bizarre des fois. On dit, voyons, il prend ça où ? Il prend ça où ? Il prend ça où ? C'est que Saint-Jean connaît la communauté chrétienne à laquelle Saint-Jean s'adresse. C'est une communauté grecque, de langue grecque. Et Saint-Jean a vécu longtemps et puis il écrit, son texte est beaucoup plus tardif que les autres, vers la fin du premier siècle. Et dès lors, il a un recul de presque une soixantaine d'années sur les événements qu'il a vécu avec Jésus. Un peu comme nous quand on fait nos mémoires. Quand on a 15 ans, on a une certaine compréhension des choses, mais quand on en a 75, on les relie de façon différente. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'on en a découvert parfois la saveur, la profondeur. Et là, on n'écrit plus tout à fait de la même manière. Ici, on s'est frotté avec la littérature, avec l'expérience intérieure. Alors, il peut arriver qu'on ait des figures de style, un vocabulaire un peu différent. Alors, Saint-Jean, c'est celui qui va montrer que Jésus, il vient de Dieu et que Dieu est amour. L'intuition profonde de Saint-Jean, il a compris au long de sa longue vie que le Dieu de Jésus se révèle en Jésus comme celui qui nous aime pour toujours. L'amour est source de vie. Alors, il va illustrer ça par plein de récits où il va montrer que Jésus aime, que Jésus agit, puis il a tous ces longs discours de Jésus. Je suis la lumière du monde. Et puis, l'amour est à l'œuvre. On passe de la mort à la vie en aimant les autres. C'est des textes dont on dit parfois quand on veut les comparer aux synoptiques, c'est un texte plus mystique, plus intériorisé, moins narratif, bien que, bien sûr, il y a une narration, il y a aussi il a vécu des événements qu'il raconte, mais dans un sens où il en fait une relecture. Jésus ayant aimé les siens, les aimant jusqu'au bout. Il y a cette espèce de long, je vous ai choisi, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Il passe à une relation affective très profonde. Maintenant, quand on le représente dans l'iconographie, alors vous remarquez que le tableau de Maria va nous montrer sur son épaule droite, il y a un aiglon, un aigle. Alors, c'est le texte de l'Apocalypse encore qui dit le quatrième des vivants était comme un aigle. Alors, pourquoi l'aigle? L'aigle, c'est que c'est l'oiseau connu à l'époque de Jésus comme celui qui vole le plus haut, dont le regard est perçant. Et on va dire, Saint Jean, il a un regard qui vient de très haut. Et puis, il y a un regard perçant qui est allé voir jusqu'à l'identité profonde de Jésus. Il a réussi à découvrir à travers les gestes, et les paroles de Jésus que Dieu est amour. Alors, il a un regard perçant. Non pas que Matthieu, Luc ou Jean n'avaient pas réalisé ça, mais Luc le montre dans des gestes, Matthieu le montre quand il réalise une parabole, puis Saint Marc, il le montre à travers plein d'actions. Mais Saint Jean va le nommer. Il va dire, ce Dieu qui agit en notre faveur, il est amour et seulement amour. Et alors, c'est avec un regard perçant qu'il arrive à cette expérience, avec hâte de nommer cette expérience. Et puis, à l'époque de Jésus, l'aigle, c'est les oiseaux qui volent le plus haut, connus, qui volent le plus haut. Et puis, le texte de Saint Jean commence encore là par une phrase tout à fait, pour nous, peu ordinaire. Au commencement, était le Verbe et le Verbe était Dieu. « Ouh là là, c'est de la perspective, c'est de la hauteur, ça, monsieur. » Les gens disent avec humour, il y en a fumé du bon. Alors, Saint Jean, il part de très, très, très haut. Au commencement, était le Verbe et le Verbe s'est fait chair et là, il a habité parmi nous. C'est extraordinaire de simplicité, de complexité d'une manière et de simplicité d'une autre. Complexité parce que le Verbe, que veut-tu le dire quand il dit le Verbe ? Alors, c'est toute la tradition hélénistique, la tradition grecque, le Verbe, la parole, le Verbe qui fait, qui crée, écho avec la Genèse, Dieu dit et cela fut. Et combien de fois nos relations humaines s'établissent par la parole ? Tu t'appelles un tel, François, tu t'appelles Louise, le prénom qu'on nomme, le nom, la parole, devient source de vie et d'identité. Alors, Jean, parle de Jésus comme le Verbe de Dieu, par lui tout a été fait et là, il a cette phrase extraordinaire, il a habité parmi nous, il a levé sa tente parmi nous. Il a habité. Sa tente, du côté, quand on traduira le texte du grec au latin, ça va être tabernaculo et c'est un mot que les Québécois connaissent très bien, tabarnac. Alors, tabernac, qu'on trouve à l'Église catholique, le tabernac, c'est la tente du nomade, la tente du berger, une tente dans laquelle Dieu vient résider chez nous. Il vient résider où? Dans la personne de Jésus. Et, s'il habite, s'il réside dans la personne de Jésus, l'amour a donc un visage. Et si l'amour a pris un visage humain, c'est pour nous inviter à découvrir dans chaque visage humain qu'il y a l'amour. L'Évangile de Jean se terminera par un petit passage extraordinaire. Il y a beaucoup de choses écrites dans ce livre, mais il dit, il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il va faire dire à Jésus, moi j'ai fait des choses, mais qui croit en moi en fera davantage. Vous imaginez l'extraordinaire élan que ça donne à une communauté. Tu dis, regarde ce que Jésus l'a fait. Jésus lui-même dit, ce que j'ai fait, c'est rien à compter de ce que vous allez faire. Alors, c'est ça un peu le mystère qui est dessiné, iconographié dans le dessin que Maria Tremblay nous a offert. Alors, ces quatre tableaux nous montrent comment les évangiles, qui sont bonnes nouvelles pour aujourd'hui, sont aussi marqués, ont marqué l'art, traversé par des femmes et des hommes capables de rendre par l'image le message fondateur. Alors, on a Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme l'Apocalypse le disait et ça nous rappelle donc le premier des vivants ressemblait à un lion, le deuxième des vivants ressemblait à un jeune homme, le troisième des vivants ressemblait à un taureau et le quatrième à un aigle qui vole au-dessus de tout. Voilà le sens de ces quatre tableaux qu'on a à l'église de Saint-Joseph dans le Nord. Bonne visite! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada